Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un tuto concernant les produits d'entretien de MetalSense. Nous avons concocté une cire et deux huiles, donc une cire d'abeille mélangée avec de l'huile de colza biologique, une huile sèche, la Dry Touch, qui est un produit 100% naturel, et une huile fluide, la Deluxe Oil, qui est également un produit 100% naturel. Je vais vous faire un petit point sur les utilisations et sur quel type d'instrument il est intéressant d'appliquer tel ou tel produit, à la fois pour un entretien courant et également pour une prévention ou protection contre la corrosion. C'est un produit qui va durer très longtemps à la surface de l'instrument, qui protège bien contre la corrosion, mais qui va laisser une pellicule légèrement grasse, de fait. On peut l'appliquer à la fois sur les Space Rum Nitro, donc en acier nitruré, comme sur les Space Rum Evolution qui sont en inox. L'inox n'a pas besoin d'être protégé contre la corrosion, en revanche, ça permet effectivement de l'entretenir, d'avoir une couleur qui reste chaude et de maintenir la couche due au traitement thermique. En revanche, la cire, on évitera de l'appliquer sur les Tongue Drum, puisqu'on a des lamelles découpées et du coup, ça va engendrer des dépôts entre les lamelles, donc ce n'est pas forcément idéal. On utilisera plutôt la Deluxe Oil pour les Tongue Drum, donc que ce soit les Enco ou les Ravast ou tout autre type de Tongue Drum en acier. Les deux flacons Dry Touch et Deluxe Oil sont des fioles de 100 ml sous forme de spray. Donc ils ont une senteur naturelle, citron pour la Dry Touch et orange pour la Deluxe Oil. Ces trois produits naturels permettent d'entretenir régulièrement vos instruments. Ils ont un effet antibactérien, ils sont évidemment biodégradables, ils sont sans risque pour la santé et pour l'environnement, ils sont compatibles avec la peau, ils sont excepté la cire d'abeille, donc Deluxe Oil et Dry Touch, ils sont véganes. Les différences sont assez intéressantes. Dry Touch est un produit d'entretien qui est sec, c'est-à-dire qui est fait à base d'eau et qui ne va pas laisser de dépôt gras sur l'instrument. En plus de ça, après séchage, il permet une aptique de grande qualité. Donc on va pouvoir bénéficier de son frotté, de toutes les nuances lorsqu'on passe la main sur la tôle en acier. Deluxe Oil est, comme son nom l'indique, un corps gras, mais qui est très fluide, qui s'applique très facilement, également sous forme de spray et qui va également sécher assez rapidement. Pour l'application des deux produits, quelques sprays suffisent. On utilise évidemment un chiffon à cet effet, donc on vous conseille de ne pas mélanger le chiffon qui va servir à appliquer l'huile avec un chiffon qui va servir à appliquer Dry Touch, par exemple, si vous utilisez les deux. Il est également recommandé en général de nettoyer de temps en temps son instrument avec de l'alcool avant d'appliquer les produits d'entretien. Pas de manière très fécante, mais peut-être tous les 3-4 mois parce que malgré tout, ces produits-là viennent créer une légère pellicule justement pour faire une prévention contre la rouille. Cette pellicule peut, si elle augmente trop, venir altérer un petit peu la qualité du son de votre instrument. Donc, n'hésitez pas à le nettoyer avec de l'alcool et ensuite à passer votre produit d'entretien. Concernant les fréquences, elles vont dépendre de l'endroit où vous stockez votre instrument, du lieu où vous vivez. Il est évident que si vous vivez en bord de mer ou si vous habitez dans une zone humide, il faudra appliquer ces produits de manière plus régulière que si vous êtes quelqu'un d'extrêmement attentionné, qui nettoie son instrument régulièrement et qui l'entrepose. dans une zone tout à fait sèche et saine. Alors, les handpans que nous fabriquons, qu'ils soient en inox ou en acier nitruré, sont tous livrés avec, soit pour les inox, un petit pot de cire naturelle, soit pour les nitros, une fiole de Dry Touch et une fiole de Deluxe en 50 ml. Les fioles que je vous présente ici ont une contenance de 100 ml qui vous permet aussi de voyager, de prendre l'avion sans problème. Ce sont évidemment des produits naturels, mais je vous conseille d'éviter, malgré tout, de mettre l'huile dans votre salade. Ils ne sont pas dangereux pour la santé, mais ce ne sont pas des produits comestibles. Voilà, donc n'hésitez pas à entretenir vos instruments, à les bichonner. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Sous-titrage Société Radio-Canada